et salut à tous c'est style geek aujourd'hui une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sympathique c'est vendredi je vais vous dire pourquoi aujourd'hui on fait une vidéo sympathique et pas non plus une vidéo un peu poussée tout simplement parce que du coup on est vendredi j'attends un transporteur qui doit me livrer 6 rx 5700 xt donc j'en ai reçu un paquet déjà donc ça ça va être des commandes qui sont pour un tout un client un seul client qui m'a commandé un petit paquet donc voilà c'est ces modèles là qu'on va retrouver dedans donc rx 5700 ça c'est non xt donc voilà ceinture pas mal c'est beau c'est joli c'est ça pétille là on retrouve une rx 488 gigas donc sa fire très beau modèle voilà donc super super j'ai pas encore eu le temps d'installer celle 6 celle ci c'est un retour d'un client vous voyez j'ai enlevé ma 30 80 qui était dans mon pc là on se retrouve avec une petite radeon 77 90 donc voilà c'est un peu une grosse merde mais il y a quelque chose de très gros qui va arriver dedans très prochainement alors du coup alors pourquoi je ne fais pas de vidéo de vidéo un peu compliqué aujourd'hui c'est comme je voulais dit j'attends si rx 5700 xt que j'ai commandé qui doivent arriver aujourd'hui même le transporteur va passer vers vers les six heures normalement donc là il est trois heures et demie donc voilà dès que le transporteur me livre les cartes et que voilà j'ai tout le matériel qui doit arriver je vais m'occuper du coup de vous faire une vidéo là dans ces sept semaines enfin la semaine prochaine plutôt elle sortira je pense lundi ou mardi ça va être une vidéo sur en tant que débutant comment monter son premier rig donc forcément vous n'aurez peut-être pas autant de cartes graphiques que moi sur un rig mais voilà je vais vous expliquer du coup comment on branche comment on met le processeur comment on met le ventirad comment on met les ports pci comment on met les risers comment on branche l'alimentation est ce qu'il faut mettre des ventilateurs ouf mettre les ventilateurs dans quel sens sur l'avant sur l'arrière est ce qu'il faut mieux privilégier de mettre la carte graphique à l'horizontale à la verticale voilà on va parler un peu de tout ça donc voilà ça va arriver dans une vidéo très 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 bientôt comme je vous dis ça va arriver mais là pour le moment c'est un peu compliqué alors je vous montre un peu les rigues comme d'habitude on fait un petit tour voyez très beau petit rig voilà 10 30 70 1 8 30 70 2 30 60 ti voilà on a un peu tous les modèles là on a 3 30 70 encore 3 6700 xt là bas on a 7 6 6 7 pardon 5700 normal là on a 2 30 80 de sa feuilleur 588 giga ensuite je continue là vous voyez bon c'est des rigs habituel celui-là on voit bientôt plus on est des 1660 des 5700 là bas on a une 30 70 ça va 30 70 30 90 vous voyez on n'a même pas fini de couper ces petits rizur là enfin ces petits rizur c'est petit rizant pardon donc voilà donc là ne prenez pas peur c'est vraiment du bricolage non mais ça va bientôt jarter c'est que là il fait vraiment extrêmement chaud on arrive à maintenir la température à 34 vous voyez 35 degrés au maximum ça monte à 36 c'est un environnement qui est très très chaud l'extracteur quand même marche plutôt pas mal mais bon pour le moment voyez on est retombé à 34 par contre ça fait un bien flou de vent vous devez rien entendre mais voilà ça ça va bientôt jarter on va on a acheté une gaine spéciale pour mettre du coup deux clims deux clims comme ça donc c'est des c'est des 4000 btu non je dis une connerie non c'est des 4000 ou la merde je sais plus ça fait à peu près 17000 btu donc les deux clims portatives ça arrive un peu longtemps j'espère que ça va pas arriver après l'été mais voilà je voulais faire cette petite vidéo aussi parce que j'ai quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires youtube que ce que j'avais là en fait tout ça donc mais quasiment mes 3000 mh que c'était pas à moi que en fait c'était de l'entretien que je faisais sur ces machines alors j'ai envie de dire c'est un peu de n'importe quoi déjà voilà bon après je vais pas je vais pas je vais pas lui taper dessus mais voilà ça fait chier quand il passe du temps et beaucoup d'argent à investir sur de tels projets de telles machines voilà que ça arrive à se mettre en place et tout que je vous présente ça sur youtube et tout c'est un plaisir que je fais à vous présenter tout ça ouais je vous ai de plus en plus nombreux donc ça ça fait extrêmement plaisir et voilà après quand je vois qu'il y en a qui viennent me dire que ça c'est pas des machines c'est pas mes machines à moi c'est des machines à des gens et que je suis juste l'entretien je suis un je suis un ouvrier dans cette mini ferme de minage ça me fait bien rire enfin voilà après après c'est pas quelque chose qui me qui me perturbe plus que ça mais voilà je tenais à vous le dire ça fait voilà c'est je vous présente tout ce que j'ai pour justement motiver la plupart d'entre vous et quand j'en vois qu'ils viennent te dire oui c'est pas possible d'investir autant voilà déjà il me dit que c'est pas possible d'investir autant voilà c'était un vrai ça m'a un peu gavé du coup je voulais vous en parler mais voilà enfin moi mon portrait crypto comme je lui dis lui c'est ce qui rentre tous les jours dessus donc donc voilà j'ai pas à me justifier mais voilà c'est juste pour vous le dire un petit peu en tout cas merci à tous ceux qui me soutiennent merci vous êtes de plus en plus nombreux comme j'ai dit tout à l'heure on est arrivé on doit être un peu au 700 là quand cette vidéo sortira 700 abonnés il ya plus en plus de gens qui regardent donc et des noms abonnés donc ça c'est très important pour ceux qui sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu commentaire la petite cloche activer les notifications voilà alors pour ce rig là du coup il tombe toujours sous windows celui-là malheureusement parce que du coup qui est radeon 6700 j'ai un petit souci du coup de stabilité sur le rig alors je sais pas s'il y en a qui savent pourquoi avec les 6700 sa plante alors je crois savoir mais bon s'il y en a qui seront vraiment la réponse c'est par rapport à la stabilité de la version iOS comme c'est des nouvelles cartes ça n'a pas été encore mis à jour donc confirmez moi ceux qui le savent voilà j'ai mis deux gros ventilateurs du coup je vais resserre même de gros ventilateurs de 200 mm pour faire un petit flux d'air parce que savoir que celle ci la msi ventus en 3370 elle chauffe énormément la petite cochonne elle chauffe elle chauffe elle chauffe c'est abusé du coup j'étais obligé de lui mettre un ventilateur ici voyez de 200 mm pour vraiment que ça fasse circuler l'air comme ça vers la haute qui aspire et qui recrache dans ce coup d'ici du coup celle ci très peu de chauffe elle chauffe mais en fait elle dissipe énormément sur le dessus comme ça là si vous mettez votre main là les ventilateurs sont à 90 ça chauffe énormément mais ça expulse très bien l'air donc voilà celle ci aussi pareil les deux gigabits 30 70 excellente mais il ya que celle ci vraiment qui me pose des petits soucis voilà vous voyez en fait pas attention aux consommations j'ai toujours pas réglé je vais arriver au local du coup je vais faire une petite vidéo voyez ça tourne à 326 mh pardon ici là voilà si vous savez pourquoi le rig plante des fois sur windows je serais très heureux de savoir parce que là je sais pas des fois voilà puis voilà alors un rig très stable celui là hyper stable je suis à 100 de char validé 0 rejeté donc 100% voilà j'attends encore des petites rx 5700 là pour en mettre j'aimerais bien en mettre 10 en fait comme ça mais bon les commandes sont un peu longues et là bas ben 10 30 70 comme ça ça me ferait 10 30 70 10 à 1000 700 là j'ai envie de racheter encore deux 30 80 pour avoir vraiment un rig complet de 30 80 essayer d'en avoir 5 au maximum ça me ferait bien un petit rig de 500 avec 30 80 pour ça c'est hyper stable ça bouge pas 255 mh 0 cher rejeté 230 watts pour les 30 80 pas de mode et 580 mais vraiment là je suis satisfait de ce rig donc des fois je me dis vaut mieux peut-être avoir des petits rig comme ça voyez avec une seule alimentation de 850 watts et 250 mh qu'avoir un gros rig des fois un gros comme ça de 600 mh avec des grosses alimes et tout le bordel déjà c'est un bordel tu peux pas le manipuler comme tu veux c'est assez compliqué mais bon dites moi votre avis dites moi ce que vous en pensez s'il vaut mieux avoir plusieurs petits rigs genre de six cartes maximum où vous êtes plus du style à avoir des gros rig comme ça de 10,7,8,9,10 cartes ou plus bien sûr parce que là vous voyez là regardez un rig de cinq cartes hyper stable aussi sur windows un autre rig de six cartes hyper stable là il ya le rig vous voyez n'est pas encore fini les cartes sont à l'étage il faut qu'on se bouge le cul pour les finir mais mais voilà donc dès que ça sera fini je vous fais une petite vidéo bah qu'est ça ça a été fait voilà ça c'est fait à la zob aussi les gars mais voilà c'est un ventilateur il n'y a pas de problème donc voilà voilà c'était vraiment une petite vidéo du vendredi histoire qu'on discute un peu ensemble n'oubliez pas si vous voulez venir discuter si vous avez des questions si vous avez des demandes à faire tout se passe sur snapchat dans la description venez on discute on est content on s'aide voilà je vais j'ai créé un discord je sais pas encore exactement comment ça marche discord donc s'il y y en a qui peuvent m'expliquer ça serait vraiment le top du top et puis voilà dès que je reçois les cartes je vous fais la vidéo pour comment faire un rig pour débutants allez c'était style geek la vidéo dépasser 10 minutes je vous remercie à très bientôt